Voici Maria et son fils Christian, les baudins. Alors Maria, Maria et Christian sont en visite au cimetière. Eh Christian, je t'ai pas dit, regarde, regarde ce que j'ai trouvé tout à l'heure, je comptais pas trouver ça au cimetière, autour de la tombe à des dérubiaux, des cèpes et puis des baux, mon vieux, à croire qu'il a emmené ses coins champignons avec lui, cette vache-là. On va se faire une petite omelette au cèpe. Mais ça va pas, Christian ? Qu'est-ce qu'il y a ? T'aimes pas les cèpes ? Non mais si, non mais si, je suis triste, moi, comme à chaque fois qu'on vient sur la tombe à papa, quoi, tu sais, il me manque, tu sais, moi, j'étais tout petit quand il est parti, hein. Oui, tu sais, moi aussi, il me manque, mon petit garçon, ton père, tous les jours, il me manque. Oui. C'est malheureux, tu vois, c'est quand il est mort que j'ai compris que c'était l'homme de ma vie. Ah, est-ce que j'ai pu l'emmerder, ton pauvre père ? Fallait qu'il soit patient, tu sais. Ah oui, ça, je sais, oui, ça, par contre, là, puis c'est... Alors, écoute, quand je pense que je suis même pas venu louer à la Toussaint, mais c'est ça, ça... C'est pas grave, parce que c'est grave, moi, attends, si... C'est pas pour ça que tu ne l'as plus dans ton cœur, papa ? Ah oui, mais c'est la Toussaint ? Non, la Toussaint, la Toussaint, fou-moi la paix, la Toussaint. La Toussaint, c'est devenu comme la Saint-Valentin. Je me demande si ça peut être inventé par Interflora pour vendre des fleurs. Oh, tais-toi donc. Moi, je veux pas de fleurs sur ma tombe, Christian, tu m'entends. Non, attends, non, parle pas de ça, hein, t'es pas encore dans le trou, hein. Oh, oui, mais je me rapproche sérieusement du bord, mon petit garçon. Ah, ben, dis, eh, oh, 87 ans, les amis, hein. Je suis quand même plus près de mon dernier souffle que de mon premier émoi vaginal, hein. Ah oui, non, faut pas se mentir, je vais m'y retrouver au tôt ou tard, à la morgue. Toute froide, toute bleue, chez Picard, entre les lasagnes et la viande de cheval. En tout cas, mon vieux, la morgue, c'est un commerce qui marche, hein. Il y a quasiment plus de place dans ce cimetière. Oui, c'est vrai, disons, c'est... D'ailleurs, je sais pas que c'est qu'ils vont enterrer le... Tu sais, le père Grillon ? Eh, ben, ils ont qu'à le foutre avec Lucette Caillot, ils grimpaient dessus de son vivant, ils peuvent bien faire la même chose, hein. Non, mais, au fait, le... Au départ, le père Grillon, il était pas question qu'il voulait se faire inséminer. Incinéré, t'es de bulle, incinéré, oui, incinéré. Incinéré. Oh, je te le garantis, t'en loupes pas une, toi. Ben non, mais... Si il y a un paradis pour les cons, tu seras assis à la droite du père, toi. Je t'en supplie, Christian, de ne jamais ton corps à la science. Pourquoi ? Parce que... Parce que je plains celui qui va récupérer ta cervelle, hein. Ben, il dit que ça fait jamais le plaisir de se retrouver avec le cuir d'une tomate farcée. Ah oui, pardon, pardon. Bonjour, madame. C'est la mère Taupin. Chantal Taupin. Ah oui, oui, c'est... Y a de la don. Oui, oui. Ben, il fout des tulipes sur sa tombe à son mari. C'te garce-là, il a foutu des cornes sur la tête toute sa vie, hein. Moi, j'arrête, s'il te plaît. Ah, quel garce, mon gars. Dis, pour revenir au père Grillon, figure-toi qu'ils ont essayé de l'incinérer. Ah oui, 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 ils ont essayé, mais ça partait pas. Ah oui, c'est pas voulu. Il n'a pas voulu cramer, non. Non, non, sans blague, hein. Ah, ils ont tout essayé, les Zipalume Barbecue, du vent, du mal, ou... Il paraît que c'est parce qu'il avait pris trop d'anti-inflammatoires les dernières années de sa vie. Ouais, ça m'étonne pas, c'est... C'est une saloprice, hein. Le père Grillon ? Non, les anti-inflammatoires ! Ah oui, oui, là, là, oui, parce que... Dites-le Christian, entre parenthèses, pendant qu'on en est à cause de ça. Le jour où que je vois casser ma pipe, attention à ce que tu fais, laisse-toi pas arnaquer par les pompes funeraires. Non, 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 d'accord. Oui, oui, parce que je te connais, toi. Va pas dépenser des mille et des cents pour payer mon entrée en boîte, hein. Non, non, d'accord. Parce que tu sais, des fois, avec le chagrin, enfin, le chagrin, si t'en as... Quand même, attends... Oui, oui, avec le chagrin, on réfléchit moins bien, puis surtout, on compte moins bien. Non, c'est vrai qu'au pied du mur, à chaud, enfin, non, à froid, plutôt, parce que... Parce que quand c'est tout chaud, que le mort est froid, on peut, parfois, y mettre plus cher que ce qu'on voudrait vraiment. Où ça ? Dans le prix de la boîte. Hein ? Les cercueilles ? Oui, ben, justement, avec moi. Moi, tu t'emmerdes pas, tu prends du premier prix. D'accord. Pas d'occasion, on t'en trouvera pas. Non, non, non. Pas de chichi, hein, pas de poignée en or, ni de cercueil capitonné, hein. Non, 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 non. Les cercueils capitonné, vous croyez pas que j'en ai une connerie, ça aussi ? Alors, on laisse des pauvres gens vivants dormir dehors, au froid, sur des trottoirs, et puis on couche les morts au chaud sur des matelas neufs. Hein ? Oh, c'est pas la règle. La région, hein. Oh, oui, dans un monde de cinglés, mes enfants. Comme ça. Moi, quand je serais mort, ça sera très simple, Christian. Tu me mettra là, à côté de ton père, plutôt sur sa gauche, comme dans notre lit. Ok. Hein, comme ça, s'il se lève pour aller pisser, il sera du bon côté, au moins. Oh, enfin, le pauvre, le pauvre Bounoumi, il est sûrement moins emmerdé par sa prostate depuis qu'il a deux mètres de terreau, c'est une bégonienne. Chut, non, mais c'est pas vrai. Moi, et, oh, et... Chut, 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 chut. Allez. Le terreau, c'est une bégonienne. Bon, allez, hop. En attendant de bouffer les pissenlits par la racine, si on allait se faire une omelette au 7. Allez. Allez, viens, on y va, mon petit patame. Allez, mon gars.